Prenons? Fodemusa? Karamoko? Nom? Kamara? Kamara? Surnom? Bamba Pourquoi Bamba? Pourquoi Bamba? Parce que Bamba c'est le prince de mon père Mais comme je ressemble beaucoup à mon papa Tu vois tous mes amis, la famille, tout le monde m'appelait Bamba Parce qu'on a une bonne apparence avec mon père Oui parce que des fois les gens ils ont du mal à dire tout le prénom Donc ils coupent des fois en deux Donc ils ont préféré dire Moko Pour ne pas que ça soit trop long Karamoko Pouvez-vous expliquer l'origine et la signification du nom Kamara? Parce que pour qu'on a le même nom Parce qu'en Guinée, il y a beaucoup de gens qui ont le même nom Kamara c'est très connu Kamara c'est Mandeng déjà Ça vient chez les maniquais Tu vois Donc après la Guinée On a plusieurs ethnies Il y a les Puls Il y a les Soussous Il y a les Malinke Donc chacun a son ethnie Tu vois Chacun a son nom de famille Tu vois C'est pas parce que Moko il s'appelle Kamara Moi je m'appelle Kamara On est vraiment des frères Non Tu vois L'Afrique c'est comme ça Tu vois On a une famille Mais on a des noms qui se ressemblent Vous savez Kamara Kamara c'est un nom qui est vraiment populaire et qui a vraiment une origine très 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 importante Parce qu'avant on avait On avait un grand roi Qui s'appelle Sibi Qui s'appelle Kamara Tabu Kamara Donc c'était un grand guerrier Donc en fait il y avait eu beaucoup Il y avait eu beaucoup de moments que Swaro Quelqu'un voulait venir reprendre Sibi Sibi c'est le nom d'un village qui se trouve au Mali Donc normalement Kamara c'est d'origine malien Donc du coup ça c'est le Mali C'est du Sibukuru là où sorti Même si vous attendez les griots Chanté Kamara il dit Sibukuruma Sabukuruma Sibukuruma Donc ça il parle de nos descendants Mais vous savez comme l'Afrique c'est tout Les gens ils font de l'aventure Tu peux être né là Peut-être à Rome Après ta mère va partir à Turin Pour aller faire du commerce Après toi tu es né à Turin Et que c'est la langue du Turin Que tu vas apprendre Donc ça trouve que l'original L'origine est là et toujours là Ca ça change pas D'après les vieux Donc c'est que je rappelle ça c'est d'après les vieux Mais en fait Le nom Kamara c'est un nom que je trouve Qui est vraiment beaucoup en Afrique de l'Ouest en fait Beaucoup Ta formation artistique quand a-t-elle commencé avec qui ? Ma formation c'est commencer à Waouh ça c'est une très bonne question Parce que depuis j'étais jeune Tu vois nous Moi j'ai une famille artiste Parce que mes frères c'est que des artistes Tu vois J'ai un frère qui a travaillé avec balais africain Qui s'appelle Koulibé Maintenant il est en Etats-Unis Et j'ai un frère aussi Qui a travaillé avec Soleil d'Afrique Un peu partout Il en Suède Il joue le dundu Donc c'est grâce à eux Moi j'ai pu faire la musique La danse Parce que moi avant j'étais à l'école Ma mère elle voulait que je fasse l'école Elle voulait pas je sors de l'école Mais comme mes frères Ils sont dedans Donc moi ça m'a attiré aussi Parce que j'ai toujours aimé l'art Quand je les voyais faire J'ai toujours aimé C'était dans mon coeur Donc j'ai dit pourquoi pas Tu fais pas comme mes frères Mais c'était dur Parce que ma mère elle voulait pas Tu vois Et comme maintenant Je sais pas si vous connaissez un peu en Afrique C'est pas facile pour faire la musique Mais en ce moment comme ça marche très bien Tout le monde veut ses enfants Ils font la musique Parce que nous on a souffri pour ça Non mais moi j'ai commencé avec Fatabou Kamara Quand on était petit Parce qu'en fait on voulait faire aussi La même chose que Kamara 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 Mon maître Kamara C'est l'un des grands percussionistes Des Parkinson de Guinée Mon maître Kamara Qui réside actuellement aux Etats-Unis Donc il avait formé mes amis Comme les Bokas Les Ouido Percussions Vous savez qu'ils ont commencé un matin Donc après nous aussi On jouait dans les ballet 5e Donc j'ai commencé avec ballet 5e Avec Tantijan Makoli A ce moment on était petit Dans les environ de 12 ans Donc après Avec Fatabou Ça m'a beaucoup Donc c'est avec lui Que j'ai commencé à apprendre Un peu de la tradition Soussou Et donc Donc je commence avec Mon maître Fatabou Kamara Et on était là en groupe Avec les Jacques Les mythos Et donc ça Après là-bas Que je suis parti Au ballet Merveille de Guinée Et de Kamakosa Tu es un artiste polyvalent Oui Tu t'exprimes à travers la danse Et la musique Mais entre ces deux arts Quel t'appartient le plus ? Ce qui m'appartient le plus C'est la musique Parce que j'aime la musique Tu vois J'ai commencé avec la musique Mais en ce moment Je plus danse que la musique Parce que j'ai travaillé après Avec les ballets Comme Merveille de Guinée Comme Soleil d'Afrique Tu vois Avec plusieurs ballets Parce que nous là-bas Tu peux faire du djembe Le matin Le soir Tu fais la danse On ne vit que ça Donc à la base J'avais commencé avec du djembe Mais après J'ai pratiqué la danse Mais j'aime les deux Je ne peux pas dire Quelles que je peux faire Non Moi Moi Ce que j'aime beaucoup Ce que j'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup Donc Quand tu parles de Moko En Guinée Tout le monde dit Moko Ah oui le djembe Voilà Donc En fait Comme mon frère Bamba Il vient de dire Dans les ballets Tu ne peux pas faire seulement Que du djembe Ou que du djembe Donc il faut tout apprendre Tout le monde Parce que Ça vient de temps en temps Qu'un danseur tombe malade Donc Mais le groupe Il a besoin de faire des rôles Et maintenant On fait un saut dans le futur Comment tu te vois dans 10 ans ? Dans 10 ans Ça c'est une très bonne question Parce que Je me vois vivre Pas vivre en Europe Parce que Je suis en train de construire Une école de danse En Afrique Tu vois C'est déjà commencé bientôt C'est fini J'aimerais bien aller vivre dans mon école Gérer mon école Former des jeunes Donner ce que je sais faire Ma culture Ma tradition Comment je partage Donc il y a beaucoup de relèves Qui ont besoin de nous Si on n'est pas là-bas On est en Europe Il ne peut pas savoir Donc dans 10-15 ans Je pense aller en Afrique Mais pour l'instant Je suis bien en Europe Je travaille J'ai mon enfant Tout va bien Ouais Dans 10 ans Je pense que Je continuerai toujours A partager ma culture Parce que C'était ça C'était ça mon rêve De Quand j'ai eu le nom en Guinée Donc tous les jeunes Ils disaient Moko 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 On était deux Qui jouaient beaucoup beaucoup Moi et Suraratadubate Qui les aident ici Donc on était On était les deux Qui s'enfonçaient beaucoup Dans le dundu Donc il y a beaucoup de jeunes Qui nous ont trouvé Maintenant Donc moi je pense que Dans la Après 10 ans Donc j'aurai encore Un peu Un peu Un peu Un peu J'aurai encore de l'énergie J'aurai encore de l'énergie Mais comme c'est comme Les vieux Les vieux grands maîtres Les mamandiqueta Les femmes Fadoubaïla jouent jusqu'à Jusqu'à 75 ans Donc Fadoubaïla jouent Ils continuent à jouer Le papa Donc nous aussi Je pense que Moi dans 10 ans Je peux continuer à jouer Et S'il y a d'autres opportunités Dans la vie On ne sait jamais Donc J'aimerais bien aussi Avoir des projets Pour la nouvelle génération Et donc Tu te vois en Europe En Afrique Ou ailleurs ? Non Dans 10 ans 50 ans Oui dans 10 ans Je me vois encore là Je me vois encore en Europe Avant de te dire au revoir Est-ce que tu as des conseils Pour qui veut s'approcher De la musique et de la danse africaine ? Oui Donc j'ai un très bon conseil Pour tous les amis Pour toute la famille Pour tous les proches Qui sont autour de nous Par rapport à la culture La musique Ça ne se dimote pas La danse Ça ne se dimote pas C'est pas comme C'est pas Parce qu'il est sur la mode Ou quoi Non Ça c'est la tradition Ça continue jusqu'à Nous on part Il y a d'autres personnes Qui vont venir Donc tout ça je dis Il ne faut jamais lâcher Je vous encourage C'est pas facile C'est la patience Il faut être patient Dans la vie Donc la musique aussi C'est pareil C'est petit à petit Donc je vous donne Beaucoup de courage J'espère que Vous allez aller loin Vous ne lâchez pas l'affaire Oui Le seul conseil Que je peux donner C'est Aux Européens Aux Américains Aux Japonais Même à nos frères africains C'est Quand tu as toujours Quelqu'un qui est là Qui te donne quelque chose Il faut avoir Un respect pour lui C'est le seul conseil Que je peux donner Il faut avoir un respect Pour la personne Donc c'est le seul conseil Que je peux donner Donc je pense que ça C'est global Si tu peux être petit Mais ton La mémoire Qui est là Ce que tu as Est plus Est plus mûr Que ton âge Donc un petit Peut apprendre un grand Un grand Peut apprendre un petit Donc tel qu'en soit L'âge du prof Il faut Il donne du respect Et je pense que c'est C'est le conseil Ok ? Avec au fond de mon coeur Wontanara Merci Wontanara Merci à vous Merci à vous Merci Wontanara Merci Merci